Sur invitation spéciale du gouvernement algérien, la présidente de l'UPG, Francine Mouyumba, s'est rendue en Alger où elle a participé à la 5e Assemblée Générale de la Déclaration Internationale de Kigali sur le rôle des organes de sécurité pour mettre fin aux violences faites aux femmes et aux filles, conférence à laquelle a pris part le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Ces assises se sont déroulées 17 au 8 mars sous les hauts patronages du président de la République algérienne démocratique et populaire, Abdelaziz Bouteflika. Trois discours importants ont marqué ces assises, celui du Général-Major de la Sûreté Nationale, Abdel Ghani Amel, le discours du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon et celui du Premier ministre algérien, Abdel Malek, c'est là. En 2008, j'ai lancé la campagne, tous unis pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes. Honorée d'avoir accueilli le secrétaire général de l'ONU avec les autorités algériennes, Francine Mouyumba a été associée à cette conférence pour honorer sa lutte pour le développement de la femme et celui du continent. Ensuite, elle a été invitée par le ministre du Tourisme algérien. Après leur entrevue, la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse s'est adressée aux femmes dès ses ministères le 8 mars. D'où, elle a rappelé à ces femmes qu'il n'y aura jamais des cadeaux qui leur seront donnés, mais plutôt qu'elles doivent plus fournir d'efforts pour promouvoir leurs compétences afin d'être considérées pour occuper des postes, des prises, des décisions. Le ministre du Tourisme a, à son tour, encouragé les femmes de son ministère. Après cette sensibilisation de la femme, la présidente de l'UPG a partagé un cocktail avec ses hôtes. Le 8 mars, Journée internationale de la femme, les femmes africaines ont été récompensées parmi elles, Francine Mouyumba, qui a reçu une distinction des reconnaissances du leadership féminin octroyée par le général-major de la Sûreté nationale, Abdel Ghani Amel. Cette même journée, les femmes policières à laquelle était associée Francine Mouyumba ont toutes réussi une récompense de la part de la direction de la police nationale. Profitant de son séjour en Algérie, la présidente de l'UPG a été l'invitée spéciale de la télévision nationale algérienne à l'occasion de la Journée internationale de la femme, le 8 mars, sur le droit et perspective des femmes, surtout africaines. Elle n'avait pas également échappé à une émission directe à la radio nationale sur le même sujet. Ensuite, pour assurer la mise en œuvre du protocole d'accord récemment signé entre l'Union africaine et l'Union panafricaine de la jeunesse, la présidente de l'UPG, Francine Mouyumba, et son vice-président, Nabil Mohamed, l'Algérien, ont rencontré en Algérie les chefs d'entreprises algériennes et l'un des grands hommes d'affaires africains, Ali Haddad, pour l'organisation du sommet des jeunes entrepreneurs en prélude du sommet des chefs d'entreprises africaines prévus en Algérie au mois d'octobre prochain. L'objectif principal de ces assises est d'encourager les hommes et femmes d'affaires renommés pour jouer un rôle important dans la promotion de l'entrepreneuriat chez les jeunes. Paris gagné par Francine Mouyumba et son vice-président, Nabil Mohamed, en obtenant l'avis favorable du chef d'entreprise algérienne Haddad pour l'organisation de ces dix sommets. Nous sommes d'accord. On va réfléchir ensemble aux instruments et à la mécanique à mettre en place avec le président Sietoufir. Et j'espère que ce sera une réussite et une occasion où le jeune entrepreneur africain trouvera des solutions. Et le deuxième événement, c'est que je rencontre la présidente de la jeunesse, qui a de très très bonnes idées sur le soutien du jeune de l'Afrique, du jeune entrepreneur. Puis réfléchir ensemble à la rencontre lors du forum algéro-africain qui se tiendra ici à Alger le 21 et le 22 octobre prochain. Comment devancer cela par un forum dit jeune, ou bien le faire juste après, c'est-à-dire à la fin de ce forum, on enchaîne avec un forum jeune africain, jeune entrepreneur de l'Afrique. Pour la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse, Francine Mouyumba, ces jeunes entrepreneurs africains auront la chance de rencontrer des grands hommes d'affaires africains qui ont réussi dans les mondes du business pour un programme si possible du mentoring, mais aussi mettre en place une plateforme définitive des jeunes entrepreneurs africains qui travailleront avec les patronats. Juste après les rencontres avec les chefs d'entreprise algériennes, la présidente de l'UPJ, Francine Mouyumba, et son vice-président ont rencontré les présidents de jeunes entrepreneurs algériens qui a immédiatement invité la présidente de l'UPJ à s'adresser aux jeunes entrepreneurs algériens qui sont bien organisés et déterminés à promouvoir l'entrepreneuriat chez le jeune. La présidente de l'UPJ a, dans son adresse, exhorté et informé ces jeunes entrepreneurs du programme que l'Union africaine assure la promotion de l'entrepreneuriat chez le jeune. Je vais venir voir le président pour négocier avec lui, afin de nous permettre d'avoir un forum des jeunes avant le sommet d'octobre des chefs d'entreprise africains. Je suis contente, nous allons travailler avec le président, nous allons travailler avec vous pour préparer ce sommet, ici en Algérie, pour accueillir le jeune. Et voir comment, depuis en plus, des soutiens peuvent venir des chefs d'entreprise et nos gouvernements pour aller l'avant. Et moi, je pense qu'avec ça, nous pouvons faire beaucoup de choses ensemble, surtout avec le président, qui est déterminé. Moi, je pense que c'est ce que nous devons faire étant de la jeunesse. Nous ne pouvons pas tous parler politique, nous parlons et faire des choses qui sont concrètes pour le développement de l'Afrique et surtout le panafricanisme et tout ce que nous pouvons faire pour avancer. Enfin, elle les a demandé de travailler main dans la main pour la réussite de ces sommets des jeunes entrepreneurs africains prévus en Algérie au mois d'octobre prochain.